La France est engagée dans une étape progressive du désarmement, notamment en ayant mis fin à ses essais nucléaires et en ayant ratifié le traité d'interdiction complet des essais nucléaires, en souhaitant et en arrêtant de produire de la matière fissile pour fabriquer des armes. La France est très engagée dans l'élaboration d'un traité dit FMCT, au cut-off qui doit permettre d'interdire la production de matière fissile pour fabriquer des armes nucléaires. La France est également engagée dans un travail sur la vérification du désarmement nucléaire puisque s'il y a un engagement de désarmement nucléaire, il faut pouvoir le vérifier et les conditions dans lesquelles ceci est vérifié sont très complexes et doivent être négociées avec les États partis au TNP. Deuxièmement, la France est très engagée dans le pilier de la non-prolifération nucléaire. Vous savez que la France reste attachée à l'accord conclu avec l'Iran, ratifié par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui fait obligation à l'Iran de renoncer à l'arme nucléaire, de limiter ses stocks d'uranium, de limiter les nombres de centrifugeuses et qui doit donc conduire l'Iran à pouvoir bénéficier de le nucléaire pacifique mais renoncer à l'arme nucléaire. Cet accord est entré en vigueur en 2016 et il est aujourd'hui en vigueur. L'Iran continue à ce jour à respecter ses obligations et la France est très engagée pour que ceci continue. Dernier point sur la non-prolifération nucléaire, il y a l'engagement aussi d'obtenir que la Corée du Nord qui a progressivement développé des armes nucléaires et les a même testées puisqu'on a eu un sixième essai qui a eu lieu au mois de septembre, doit pouvoir, au titre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, s'engager dans une élimination vérifiable, irréversible et complète de ces armes nucléaires.